Je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui est à côté de moi depuis près de 54 ans de notre vie. Et je me rappelle un souvenir, un soir, au célèbre Babel, à la Cité Universitaire de Paris, des étudiants sénégalais qui étaient 16 ans, ils ont apporté un journal dans lequel il y avait un petit garçon noir, laché, parce qu'il avait si fait d'admiration sur le passage d'une jeune Irlandaise, prénommée Caroline. Des années sont passées là-dessus, depuis longtemps, mais je crois que maintenant, les médecines a le droit de dormir en paix. Je crois que Lucie le moine qui a écrit ce poème peut être en paix. Lui qui avait choisi qu'on exergue à ce poème un père de Paul-Éluard, « Je ne m'endormirai que si d'autres s'éveillent, s'éveillent. » Chante pour ne pas dormir, Lucie le moine. Aime-t-il, ne dors pas. Aime-t-il, ne pleure pas. Aime-t-il, j'ai vu ta fouteau. Un camarade m'a montré ta fouteau. Aime-t-il, j'ai vu ton visage. Comme un enfant ne dort plus, tu es un homme. Comme une femme ne pleure plus, des femmes te désirent. Depuis ta mort et maître, j'ai vu des femmes te désirées. Le regard perdu devant son regard perdu. De beaux yeux noyés devant tes beaux yeux noyés, effacés. Depuis ta mort et maître, j'ai vu des femmes te désirées. J'ai vu des femmes blanches de stupeur, ou seulement blanches de couleur, qui du soir au matin, et de la salle à manger, à la chambre à coucher, changèrent leur vérité contre l'argent d'un stupir, contre les trente deniers d'honneur du plaisir. Quel plaisir, il a. Bien entendu, on aura menti. Quatorze ans, c'est impossible. Ils veulent que je pleure, ils veulent que tu dormes. Quatorze ans. Est-ce que vous imaginez ? Pas même le temps d'étudier un baiser. Pas même le temps de changer la poitrine de ses sens, ou de ses souliers. Quatorze ans. Aime-t-il, ne dors pas. Aime-t-il, ne pleure pas. Aime-t-il, s'il faut que tu pleures toujours. Aime-t-il, je ne dormirai plus. Aime-t-il, j'ai vu ta photo. Un camarade m'a montré ta photo. Aime-t-il, j'ai vu ton visage. Caroline, j'ai vu ton ouvrage. Ce que j'ai vu n'était pas un beau visage d'enfant. Ce que j'ai vu n'était pas un clair sifflet d'enfant, sifflant en place un oiseau, une femme, ou un brindeau. Ce que j'ai vu était un dur visage. C'était un dur visage que l'on pouvait désirer. C'était un dur visage que l'on pouvait déchirer. Un dur visage, parce qu'on l'avait défiguré. C'était un dur visage de nègre lâché. Aime-t-il, lui, né à la mort. Avant qu'à l'amour, un jour, tu ne sois né. Un jour, une nuit, ils ne t'ont pas laissé le temps. Ils pouvaient au moins te laisser le temps. Tu pouvais au moins les rendre contents, puisque c'était leur nuit. Une voie lactée, lui. Tu pouvais au moins épaissir ton lait. Tu pouvais au moins grossir ton sifflet, jusqu'à cette forme brûlante et allongée, jusqu'à cette trompette sacrée. Qu'une fois, avec lui, Sam Strong, nous avons pour l'amour et pour l'éternité, embouché, jusqu'à cette crue victorieuse de ton sang, de ton sang, de toutes les zones, nous, et du Congo, et du Mississippi, ils ne t'ont pas laissé le temps. Mort, vraiment mort, tu es dans l'œuf tout noir, mort dans ton swing, tout blanc, tout neuf, mort sans swing, mort sans semence, tu es deux fois, deux fois, exfoliée. Aime-t-il, ne dors pas, Aime-t-il, ne pleure pas, Aime-t-il, ne dors pas, Aime-t-il, ne pleure pas, Bien que tout ceci, en vérité, raconte, Un homme, cette nuit, a rêvé, Aime-t-il, ne dors pas, Aime-t-il, ne pleure pas, Bien, non pas étonnamment couché, comme je t'ai vu, Le col replié de ta chemise, replié comme une aile, Mais debout, moi, te donnant la main, Aime-t-il, viens, viens lécher, Sans cri et sans sommeil, Sans yeux et sans oreille, Aveugle et sourd, Muet, noir et lourd. Bravo, 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 bravo. Hein, formidable. Bravo, c'est le ministre, je voudrais plonger un peu, dans ce qui a bercé toute ma vie la littérature française si vous le permettez je voudrais dire un petit poème que j'ai beaucoup aimé dire qui est de Jean-Dichard et qui s'intitule La vie il était une fois un pauvre gars et l'on l'enlève et l'on l'enlève il était une fois un pauvre gars qui aimait celle qui aimait celle qui ne l'aimait pas elle lui dit apporte moi demain et l'on l'enlève elle lui dit apporte moi demain le coeur de ta mère le coeur de ta mère pour mon chien va chez sa mère et l'on l'enlève et l'on l'enlève va chez sa mère et l'enlève lui prit le coeur et s'en courut comme il courait il tomba et l'on l'enlève et l'on l'enlève comme il courait il tomba et par terre par terre le coeur roula et pendant que le coeur roulait et l'on l'enlève et l'on l'enlève et pendant que le coeur roulait entendit le coeur entendit le coeur qui parlait et le coeur disait en pleurant t'as-tu fait mal t'as-tu fait mal t'as-tu fait mal mon enfant t'as-tu fait mal 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 Sous-titrage ST' 501